Bonjour à tous. Alors tout d'abord je voudrais m'excuser mais j'ai changé un petit peu le titre de mon exposé, pas sur le fond, simplement sur la forme, puisque j'ai appelé ça la statistique belge jusqu'en 1860 et ses relations avec les fondateurs de la Société de la Statistique de Paris pour mieux s'entrer sur le sujet de ce jour. Alors je vais essayer de mettre en avant l'évolution des relations entre la statistique belge et la statistique française avant 1860 pour voir comment ces relations vont déboucher sur cette année 1860 qui est notre centre d'intérêt et nous essaierons de mettre en avant la place des fondateurs de la SSP dans ces relations avant bien sûr d'arriver à quelques conclusions. Alors je commencerai comme dans certains romans policiers, on montre le crime depuis on essaye de revoir un petit peu ce qui se passait avant, par la fin de mon histoire, c'est-à-dire le 5 juin 1860 lors de la création, de l'inauguration de la Société de la Statistique de Paris. À deux heures de l'après-midi, on est précis, sur l'invitation d'un certain nombre de membres, et je lis le texte que vous avez sur la première page du journal de la Société de la Statistique de Paris, M. Le Gloire explique qu'à l'Assemblée, qu'en l'absence de M. Villermé, qu'il devait occuper le fauteuil en qualité de président d'âge, il croit devoir, comme fondateur de la Société, proposer de constituer son bureau comme celui-ci. Et vous avez la proposition du premier bureau de la Société de Statistique de Paris, président d'honneur M. Villermé, membre de l'Institut, président M. Michel Chevalier, on en a parlé ce matin, sénateur, membre de l'Institut, trois vice-présidents, M. Wolofsky, membre de l'Institut, de la Verne, Idem, Victor Fouché, conseiller à la Cour de Cassation, un quatrième que j'avais oublié, le Marquis de Fontette, président de la Chambre d'Agriculture de l'Oeuvre, un secrétaire perpétuel M. Lebois, chef du Bureau de la Statistique Générale de France, et le trésorier d'un certain M. Lehir, docteur en droit, suppléant du juge de paix du dixième arrondiste. Arrive la présentation et le discours du premier président de la Société, qui va consacrer son inauguration, son exposé inaugural, à cette nouvelle société savante, sœur légitime de l'économie politique. N'oublions pas quelle est la spécificité de Chevalier. Il commence par un discours d'ordre politique, disant qu'en Europe, il y a des systèmes représentatifs et d'autres qui ne le sont pas. Et il dit, on peut dire qu'à plus d'un égard, la sincérité du régime représentatif peut se mesurer aux soins dont la statistique est l'objet et à l'abondance des documents qu'elle produit. Il revient ensuite une description de la France avant 1860. Alors il commence schématiquement par dire, avant il y avait 1789, il n'y avait rien, ce n'était pas intéressant. Et puis de 1789 à 1860, enfin nous allons avoir de la vraie statistique. Et cette heureuse ébullition, dit-il, n'a pas discontinué jusqu'à ce moment où la fondation même de la société qui s'éloigne aujourd'hui est la preuve évidente de la faveur dont jouit chez nous la statistique. Quel enthousiasme, c'est merveilleux. Alors Chevalier se lance dans cette analyse en la plaçant directement dans un contexte international. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs autour de nous ? Alors il commence par parler de l'Angleterre. L'Angleterre, qui est le pays de l'Europe où le système représentatif a atteint son plus grand développement, elle a contré ou se publie le plus de documents statistiques. Depuis que l'Espagne est entrée dans le système représentatif, elle s'est mise à faire de la statistique et elle commence à en faire de forts recommandables. On fait aussi de très bonnes statistiques en Belgique. Et puis il termine pour les motels, par la Prusse et par les États-Unis. Donc dans son discours, la Belgique est de toute évidence et on commence à l'exemple à suivre. Alors d'où peut venir cette appréciation plateuse et en quoi cette relation concerne nos personnages qui vont constituer ce premier bureau de la société de statistiques de Paris ? Eh bien c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer en mettant en évidence l'évolution de ces relations et la conséquence que cela a pu éventuellement avoir sur la création de cette société. Alors je commencerai, si vous voulez, par planter un petit peu le décor. Alors voilà la Belgique au début du XIXe siècle. Vous ne la reconnaissez pas bien entendu, nous sommes en 600, parce qu'en réalité la Belgique elle est dans le petit rectangle que je suis en train de vous montrer. Vous savez tous effectivement qu'à la fin du XVIIIe siècle, la Belgique était autrichienne, puis est arrivée en 1789, il y a bien eu une petite imitation avec la révolution de Robinson, ça a duré un an, on a eu une république, la république de Belgique et États-Unis, ça a duré très peu de mois, et puis les Français sont arrivés. 1795, la Belgique devient française. À ce moment-là, nous sommes dans un système qui fait que la carte que vous voyez là ne correspond plus tout à fait à la carte telle qu'on la connaissait auparavant. Alors cette opération est une opération qui est peut-être intéressante d'un point de vue politique, mais d'un point de vue statistique, elle va avoir automatiquement une influence aussi. Parce que la statistique en Belgique, à ce moment-là, qu'est-ce que c'était ? Un double zéro. Ou plutôt, c'est devenu un double zéro pointé, parce que lorsqu'elle est venue française, et bien naturellement, si j'ose dire, étant un département français, la Belgique a reçu la structure statistique de la France. Mais très amoindrie, parce qu'on n'agissait pas dans le Nord comme on agissait plutôt au centre de la France. Et donc on se trouve dans une situation où on parle de statistiques en France, on a parlé ce matin avec les précurseurs, mais on ne parle pratiquement pas de statistiques en Belgique. Et on peut dire que la naissance de la statistique en Belgique, en réalité, ne va pas du tout être l'expression d'un besoin d'ordre statistique, mais plutôt un produit annexe d'une autre quête. Et là, on va déboucher sur un homme, nous verrons que cet homme sera accompagné d'autres un peu plus tard, un homme qui va effectivement introduire cette notion de statistique en Belgique. Cet homme a déjà vu son portrait un certain nombre de fois. Il ne commence pas du tout comme statisticien. Vous savez qu'il a commencé comme mathématicien, et il a commencé son parcours de mathématiques grâce à un Français, un Français qui s'appelle Garnier, qui est devenu professeur de mathématiques qu'à l'Université du Gant, qui a été créé en 1817. Alors là, faites attention que nous ne sommes plus Français. On est devenus Hollandais. Waterloo est passé par là, Napoléon a été battu, on a donc changé nationalité. Mais peu importe. On a donc un mathématicien français, Garnier, qui convainc ce personnage de ne pas faire des lettres et du dessin comme il voulait faire, mais de faire des mathématiques. Il présente donc sa thèse doctorat, et ayant sa thèse doctorat, il va pouvoir compter sur l'appui de ce collègue, directeur de thèse d'abord, collègue ensuite. C'est une première marque de cette relation entre ce Belge de Gant et un Français qui est gagné. Et il va directement gravir des échelons incroyables. Alors un personnage qui va jouer un rôle essentiel, c'est un ministre de l'éducation, Falk. Nous sommes ici avec des ministres hollandais, nous sommes dans le royaume des Pays-Bas. Et Falk va se lier d'amitié, va être un des deux hommes qui va avoir énormément d'influence sur Ketley, va se lier d'amitié avec lui à divers niveaux. D'abord, il favorise son parcours en tant que mathématicien. Ketley a fait sa thèse doctorat et ses études universitaires en deux ans. Il s'est inscrit en 17, il est devenu docteur en 19. Par un ensemble de procédés, il n'y avait que trois professeurs dans la faculté des sciences à Gant à l'époque, on avait besoin de main-d'oeuvre, et Ketley est donc devenu assistant de Garnier, et il s'est enseigné à lui-même, ce qui était une bonne façon de procéder. Il a eu sa thèse et Garnier lui a dit « Vite, il y a un établissement d'enseignement secondaire, il faut foncer à Bruxelles pour prendre un poste de mathématicien. » Et sa thèse de mathématiques a eu un succès incroyable, puisque, et ça va faire des jaloux ici peut-être dans l'Assemblée, puisque quand il a présenté sa thèse, deux mois après, il a été obligé de la reproduire en 300 exemplaires pour la diffuser. Une thèse de mathématiques sur un dossier qui traite de focale écrit en latin, il faut quand même être très fort pour pouvoir la diffuser à plus de 300 exemples. Ce qui va se passer aussi, c'est que c'est Falk qui lui avait permis de devenir professeur de l'humain, va l'écouter une deuxième fois, quand Ketley va le trouver pour lui dire « Il y a un problème à notre niveau. » J'ai fait de l'astronomie dans mes études, mais je trouve que l'astronomie n'est pas très utilisée dans la Belgique, dans les Pays-Bas du Sud, puisque la Belgique était les Pays-Bas du Sud. Et donc, moi, je vous propose tout simplement d'essayer, de tenter de construire un observatoire à Bruxelles. Bonne chose, sauf que bien entendu, notre Ketley n'y connaît rien du tout en astronomie appliquée, il y a eu un cours d'astronomie à l'université, mais Falk l'envoie à Paris pour tout simplement essayer de trouver les moyens de construire cet observatoire à Bruxelles. Son objectif, c'est d'aller à Paris en 1823 et là, de trouver les éléments dans l'astronomie. Et chose merveilleuse, c'est qu'il va reunir de là avec effectivement un bagage rempli de bonnes idées, mais pas seulement pour l'astronomie, mais aussi pour la statistique. Alors pourquoi est-ce que ça va être un élément essentiel ? D'abord parce qu'en 1823, il rencontre Alexis Bouvard. Alexis Bouvard est le directeur de l'Observatoire à l'époque. C'est un personnage qui est particulièrement ouvert à recevoir l'ensemble des personnes. Et Ketley tombe par hasard chez lui. En fait, il arrive à l'Observatoire, il essaye de trouver quelqu'un qui l'accueille. Il se trouve entre deux bureaux, Bouvard d'un côté, Aragut de l'autre, il dit chez lequel des deux je vais aller. Bouvard ouvre la porte et lui dit qu'est-ce que vous voulez monsieur ? Il lui explique, il dit venez, je vais vous aider. Et effectivement, il est tombé du bourguet. Aragut n'avait pas le même caractère que Bouvard. Et Bouvard va l'accompagner. Et il va l'accompagner non seulement dans la formation et la compréhension des instruments en astronomie, mais il va aussi l'accompagner en lui permettant de rencontrer un certain nombre de personnes. Bouvard avait l'habitude de faire les petits dîners du jeudi. Et ces petits dîners du jeudi étaient des petits dîners où il y avait une dizaine de convicts où tous les savants d'options et d'orientations différentes pourraient effectivement se retrouver à un moment déterminé. Alors, il faut bien se rendre compte que dans ces dîners, Ketler a rencontré des personnages de nature différente. Alors, il y a tout d'abord le personnage qu'on invite parce que c'est le grand personnage du moment, c'est Laplace. Alors, à ce moment-là, Ketler a 27 ans. C'est vraiment un jeune personnage. Et Laplace a 74 ans. Donc, ils ont eu des contacts avec la différence qui convenait. Quatre ans plus tard, d'ailleurs, Laplace n'était plus là. Mais c'était important de rencontrer ce grand personnage. Mais il a rencontré aussi un certain nombre d'autres personnes, d'autres inhébites. Alors, Bouvard n'était pas du même âge que Ketler. Il avait une trentaine d'années de plus. Alors, il y avait des gens de l'âge de Bouvard. Il y avait notamment Fourier. Il y avait notamment Lacroix. Lacroix qui va jouer un rôle au niveau des probabilités dans la carrière de Ketler. Mais il va aussi rencontrer tout un ensemble d'autres individus de son âge, ou à peu près un peu plus âgés, entre 35 et 45 ans. François Aragot, Augustin Fresnel, Claude-Louis Mathieu, Poisson, Nicolet, Ampère. Tout un ensemble d'individus qui ont des compétences, bien entendu en mathématiques, en astronomie, de probabilités physiques, de manière différenciée. Et lui, le jeune homme, qui n'apporte rien puisqu'il s'est lancé dans l'aventure sans véritablement un bagage très appuyé, va vraiment se former à toutes ces disciplines par ces rencontres, par ces petits dîners que je viens d'évoquer. Ça se passe en octobre-novembre 1823, deux mois de petits dîners, il revient à Bruxelles. Revenant à Bruxelles, il va automatiquement penser à une opération qui va être très utile pour la statistique. Il se fait que quand il est arrivé, quand il a présenté sa thèse d'1819, il a eu tellement de succès, son travail a eu tellement d'audience que Garnier lui a dit « On va présenter ton travail à l'académie, qui est l'académie de Bruxelles. » C'est-à-dire l'académie royale, ça s'appelait « Des sciences et des belles-lettes de Bruxelles. » Et il va présenter ça au directeur, qui est mathématicien, ça tombe bien, il présente son travail, et tout le monde est enchanté, on le nomme académicien, il a 24 ans, on est en 1820. Donc il est devenu académicien en 1820. Qu'est-ce qu'il a fait là ? Il a présenté ses travaux simplement en termes de mathématiques, il n'a rien fait. Et puis, après son petit passage par Paris, il revient, non seulement avec son bagage de mathématiques, d'ailleurs les mathématiques commencent à l'intéresser beaucoup moins, avec sa volonté de faire un observatoire, donc l'aspect astronomique, mais avec aussi la statistique qui va être son moteur dans ce qui va suivre. Alors, son observatoire, il va mettre du temps pour arriver. Il va devoir attendre 1831 pour qu'il soit effectivement érigé. Donc pendant une période de 7 ans, il va faire l'astronomie, c'est son objectif, mais comme il doit attendre, il va faire aussi autre chose. Et en particulier, il va faire de la statistique. Et comment va-t-il le faire ? Eh bien, il va le faire en utilisant la manière dont l'académie fonctionnait. Alors, l'académie avait un, disons, un réseau, ou plutôt un canal de diffusion tout à fait intéressant, que sont les nouveaux mémoires de l'académie. Alors, ces nouveaux mémoires de l'académie avaient pour objectif, justement, de diffuser toute l'information, à la fois dans le domaine scientifique et littéraire, puisque c'était l'académie des sciences et des belles lettres. Et dans ce contexte-là, eh bien, on a pu constater, on a pu mettre en évidence un certain nombre de publications, notamment de Ketley, dans, et ce sont les premières qu'il a considérées, dans le domaine de la statistique. Alors, dans ce domaine, son premier travail sont les mémoires sur la loi des naissances et de la mortalité à Bruxelles. Il a commencé, il a fait cette publication en 1826. Alors, dans cette publication, il l'a fait, mais il l'a fait non pas isolément, il l'a fait en se rappelant que quand il était à Paris, il avait rencontré des gens intéressants, notamment Fourier. Et donc, il va communiquer avec Fourier, lui montrer ce qu'il a fait, Fourier va lui donner son avis, et Fourier va présenter le travail de Ketley devant l'Académie royale, ici, à Paris. Il va y avoir des réactions, et parmi les gens qui vont avoir connaissance de ces travaux, se trouve un personnage qui va jouer un rôle important dans la suite, Louis René Villermé. Ce Villermé dont on parlait dans la liste que je vous ai présentée tout à l'heure. Entre parenthèses, cette publication est aussi l'occasion pour Ketley d'initier une caractéristique de ces publications, c'est d'utiliser la présentation graphique pour pouvoir étayer toutes ces hypothèses et toutes les démonstrations ou les interprétations qu'il veut donner. Alors, chose importante, c'est qu'un des objectifs tout à fait essentiels de Ketley et qui va mettre en œuvre toute sa vie, c'est que la seule façon de travailler condamnablement, c'est de travailler en collaboration. Il faut envoyer toutes ces publications à des gens qui sont compétents, prendre leur réaction et essayer d'en tirer quelque chose de tout à fait bon. Est-ce qu'on peut le faire au niveau de l'académie ? Alors, la réponse est d'abord oui. Parce qu'en 1821, avant qu'il vienne à Paris, il profite en quelque sorte de cette politique d'échange avec l'extérieur de l'académie, puisque les sociétés qui sont en relation avec l'académie sont l'Institut de France, l'Académie impériale des sciences de Petersburg, la Société royale de Londres, la Société royale des sciences de Turin, Berlin, Stockholm, Lisbonne, Munich, Philadelphie, Boston. Là, il y a un réseau qui est un réseau de communication tout à fait essentiel. Un deuxième élément qui va jouer un rôle très important dans mon histoire, c'est qu'il est prévu dans le fonctionnement de l'académie des correspondants. Alors, il y a des gens qui sont normalement les membres ordinaires de l'académie, il y a les honoraires, les deux ensemble, ça va être plus ou moins toujours le même total, moins les décès, bien sûr, si on fait le décompte, et puis il y a tout ce qui correspond, c'est paru correspondant. Alors, lors de la première, du premier numéro des mémoires, on se rend compte que les correspondants sont peu nombreux. Il y a en réalité cinq membres correspondants. Bon, deux Français, le Normand de Molléon, je ne sais pas si vous les connaissez, ce ne sont pas des gens qui ont laissé peut-être, en tout cas, pas dans le domaine de la statistique, ont laissé un souvenir à Paris. Et là, on va se rendre compte que ces personnes qui sont correspondants vont tout doucement évoluer dans le sens que Ketley veut au niveau, notamment, de la statistique. Dans la publication de 1826, qui est celle qui suit 22, il y a un trou entre les deux, on voit que le nombre de correspondants a plus que triplé puisqu'il est passé de 5 à 16. Alors, il y a des gens relativement connus comme Gergogne, le directeur des annales de mathématiques de Nîmes, mais il y a aussi un certain nombre de gens dont vous avez déjà entendu parler. Bourard, Ampère, se retrouve parmi les correspondants et quelqu'un qu'on a cité ce matin, Moreau de jeunesse. Alors, ce Moreau de jeunesse, il apparaît à l'époque non pas comme statisticien, mais comme officier, parce qu'il était officier de l'armée et c'était quelque chose d'assez amusant parce qu'on dit officier supérieur d'état-major, virgule, etc. C'est comme ça qu'il apparaît dans les annales de l'académie. Et cela va continuer en ce sens que si l'on reprend les annales ou les numéros suivants, eh bien, on va voir des gens qui vont s'ajouter. En 1927, on va voir Nicolet qui l'avait rencontré à Paris, Villermay dont je viens de parler il y a un instant. Je ne parle que des Français mais aussi d'autres personnes. Il y a par exemple Babache, Herschel qui sont de Londres. Et alors, tout ça va se traduire en quelque sorte par une augmentation de cette quantité de correspondants parmi lesquels les Français sont prépondérants et pas n'importe quels Français, ceux qui l'ont rencontrés à Paris. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le troisième élément, un deuxième réseau de diffusion qui va intervenir, c'est la correspondance mathématique et physique. Cette correspondance mathématique et physique, c'est une publication qui est mise en route par Ketley et Garnier. Garnier, son professeur dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec déjà en 1820. C'est-à-dire que deux mois après être rentré à l'académie, il va trouver Garnier en disant vous ne trouvez pas qu'on devrait faire une revue pour diffuser dans le monde nos travaux. Vous voyez, le genre d'idées qu'il peut avoir. Alors, Garnier trouve ça très bien parce qu'il a une certaine idée de la publication scientifique et ils vont produire effectivement un certain nombre de taumes successifs. Il y aura six taumes sous le régime hollandais, 1825-1830, et après la révolution belge, il y aura cinq taumes, 1832-1839. Alors, il va commencer à deux, puis Ketley va reprendre le flambeau tout seul. Alors, on dit toujours, d'ailleurs, c'est assez amusant la façon dont Ketley le dit, il dit, si, effectivement, j'ai repris ça tout seul, c'est simplement parce que moi, j'habitais à Bruxelles, Garnier était à Gans, la distance était telle qu'il était très difficile de travailler. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autoroute à l'époque, mais enfin, quand même, c'est une explication un petit peu ravie. En réalité, ils se sont disputés. Ils n'avaient pas du tout les mêmes objectifs. Alors, des hommes très civilisés, ils n'ont pas fait d'éclats, mais Garnier a dit, tu t'en occupes, moi, je joue gentiment comme correspondant et j'envoie mes articles pour les publications, mais je ne m'occupe de rien. Ketley va avoir les pires difficultés à faire vivre cette correspondance, mais, surtout pour des raisons financières, c'est essentiellement ça qui va jouer, mais ça va être aussi un profil, une voie qui peut être tout à fait intéressante à envisager, parce que il va aussi y avoir des correspondants ou des personnages qui vont participer à cette revue et participer à deux niveaux, par leurs articles scientifiques et par leurs contributions financières, parce qu'il fallait s'abonner, il fallait payer pour avoir cette revue. Ampère et Bilamé, par exemple, sont dans cette opération. On est donc dans un système où on a des moyens de diffusion tout à fait intéressés. Troisième élément qui va jouer, ce sont les commissions de statistiques. Les commissions de statistiques, elles sont de nature différente. En 1924, on a une commission de statistiques du Royaume, je n'en parle pas parce que ce n'était pas particulièrement brillant. En 1931, il y a un bureau de statistique générale qui va être associé au gouvernement belge où nous sommes après la révolution. Un personnage va jouer un rôle qui s'appelle Smith, qui va devenir directeur de ce bureau et qui va faire avec Ketley un certain nombre de publications d'ordre statistique. Et puis, en 1841, parce que ça ne marche pas non plus, Ketley estime que c'est une opération qui est trop administrative, il y a trop peu de scientifiques dans l'histoire, il va provoquer la création d'une commission centrale de statistiques dans laquelle va intervenir un certain nombre de personnages. Là, il ne va plus être seul. Avec Smith, il avait déjà trouvé un aide dans sa production d'ordre scientifique. Avec la commission centrale vont intervenir des personnages comme Lechling, comme Du Spécio, comme Fischer, un ensemble d'individus qui vont publier dans ce bulletin du Conseil supérieur de la statistique. Alors, les objectifs sont des objectifs nationaux. Il s'agit de traiter essentiellement de problèmes d'ordre national avec des informations administratives, avec des diffusions de mémoire et de communication, avec la présentation de la riche bibliothèque qui est constituée à cette époque, mais il va aussi introduire des correspondants. Et dans les correspondants, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, un certain nombre de ces personnes qu'il avait rencontrées. on retrouve Demi Lhermé, on voit Dupin, dont on parlait ce matin, on voit, oui, effectivement, Borojones, je n'ai pas trouvé de photos de lui, alors j'ai pris un dessin qu'il avait fait puisqu'il était grand décisateur. On voit tout un ensemble d'individus qui vont intervenir et intervenir de façon tout à fait intéressante dans les discussions. Ce sont tout simplement des personnes qui vont s'ajouter à ces correspondants. On commence aussi à trois et on va arriver à soixante très rapidement. Tout ça se passe dans une période qui est comprise entre 1800, pour les principaux, les principaux, les ajouts, 1805, en fin des années 40, et 1860. Nous nous approchons tout doucement de cette période de cette année 1860 que j'ai évoquée. Et alors, on a évoqué tout à l'heure le fameux congrès international de statistiques, 1853. Où sont les Français ? Tous ceux qui l'ont vu, ils sont pratiquement tous. Il va y avoir 20 personnes qui, 20 délégués français, enfin 20 inscrits, il n'y aura que 11 présents, enfin ça c'est des choses un petit peu différentes. Et dans les 11, vous trouvez pratiquement tous les fondateurs de la société de statistiques de Paris. Tous ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, eh bien, ils vont effectivement se retrouver tels quels. Et ils vont se retrouver avec les instructions dont on a parlé au début de l'après-midi, des instructions qu'ils vont essayer d'appliquer. Ketley va convaincre le Bois, notamment, de faire le congrès suivant en 1555 à Paris et il va accompagner l'ensemble des congrès qui vont suivre. Chose importante, un élément qui va jouer un rôle encore plus important dans l'histoire, c'est l'aspect convivial de Ketley. Chaque fois qu'il va recevoir quelqu'un à Bruxelles, il va l'inviter, il va le présenter à des amis, il va y avoir un véritable réseau d'amitié qui va se constituer et une correspondance qui est particulièrement importante. Alors, cette correspondance, il va en avoir avec tout le monde. Il va en avoir avec tout le monde et notamment avec ceux qui vont constituer la base même de l'Assemblée de Statistique de Paris. Alors, ce matin, et je prends quelque chose de tout à fait spécifique, ce matin, on a évoqué le Bois, le Bois qui était celui qui a un des fondateurs de l'Assemblée de Statistique de Paris. Et Michel Armat a dit, oui, il lui est arrivé des choses bizarres en 1871, il a été accusé de, je ne vais pas revenir sur l'information. Alors, je suis vite allé ce midi rechercher dans ma serviette une lettre de le Bois qu'il a adressée à Ketelet le 7 février 1912. donc, c'est juste après les événements de 71 qui ont été évoqués. Et le Bois écrit à Ketelet illustre-maître. Il n'a jamais écrit à Ketelet que illustre-maître. C'était sa franche à monsieur et puis illustre-maître ensuite. Il dit, je viens recevoir l'exemplaire parce que Ketelet continuait à envoyer ses œuvres. Et il dit, je vais la lire de manière à pouvoir faire une critique dans le journal de la Société de Statistique à Paris dont j'ai conservé la rédaction en chef. Il dit, vous avez sans doute appris le malheur qui m'a frappé. J'ai été arraché par les hommes du 4 septembre, arraché si vêtement, si violemment à des travaux qui depuis 20 années étaient ma joie et mon honneur. Ce malheur s'est aggravé de pertes douloureuses qui m'ont placé dans une situation des plus critiques. Me voilà sur le seuil de la vieillesse. Après avoir vainement sollicité ma réintégration, obligé de frapper à toute l'époque et de m'endier sous forme d'un emploi quelconque les moyens d'existence pour les miens et moi qui ne me donnent pas ma modique, très modique pension. Veille agré, illustre maître, mes hommages et ma très haute et respectueuse considération, le bois, Paris, 25, fruits des mamoniers, si vous voulez savoir où il a quitté à ce moment-là. Je vais vous donner la liste. Eh bien, ce personnage et cet exemple, j'ai pris une lettre tout à fait par exemple et toute cette correspondance va nous faire vivre justement toutes ces relations entre tous ces statisticiens français qui ont été à la base de la société de statique de Paris et Ketley et peut-être qu'un jour ces différentes lettres parce qu'il y en a des dizaines pourront être utilisées pour étayer un petit peu l'ensemble de ce que je viens de dire. Conclusion. Eh bien, on peut dire que la statistique belge et la statistique française ont été très proches l'une de l'autre mais que leur relation n'a pas été toujours dans le même sens. Au départ, la statistique belge est née de la statistique française et quand on voit ce qui est arrivé à la fin, on se rend compte que la statistique française a puisé énormément de choses qui avaient été données au niveau de la statistique belge. Alors bien sûr, on prend les mêmes et on les utilise à divers moments par en temps il y en a un qui part et puis l'autre qui revient mais on travaille, on aime, on souffre ensemble vous l'avez vu et ça se voit dans d'autres lettres. Mais l'histoire n'allait pas durer bien entendu parce que Ketley comme tout le monde a eu une fin à sa vie et il allait partir en 1974. Alors, je ne parle pas de chevalier parce qu'on a parlé immédiatement mais avant de vous dire merci, je voudrais terminer par deux remarques. Une première remarque c'est que quand on prend la liste des fondateurs de la Société de Statique de Paris il y a une liste assez impressionnante qui se trouve dans le premier numéro du journal et vous avez la liste de tous les fondateurs parisiens et puis la liste de tous les fondateurs extérieurs des départements de l'étranger. Alors les départements sont pratiquement tous repris et on voit j'ai cherché où étaient les étrangers et les étrangers sont au nombre très réduit de 1 et il s'agit d'un certain personnage qui s'appelle Alphonse Klingspoor représentant de la société linière à Gant Belgique. Donc vous voyez que l'étranger était quand même représenté grâce à ce moment-là à la Belgique. Je terminerai simplement en dire que en disant que dans cette histoire que je vous ai rencontrée qu'Éclerc avait du tout paix qu'Éclerc avait de la valeur mais il avait de la chance et cette chance je voudrais quand même vous rappeler que c'est une phrase pas de moi mais de Gênes Labiche que les chanceux sont ceux qui arrivent à tout et que les malchanceux sont ceux à qui tout arrive. Je vous remercie.